Quelles sont les raisons d'espérer ? Quels sont les leviers qui permettraient de relancer en tout cas la machine dans le neuf ? D'abord parce que les gens ont besoin de logement, je le disais, je le répète, et que les élus dans toutes les collectivités sont soumis à des demandes ou observent des demandes tous les jours, quotidiennes, de besoin de logement. Donc on sait bien que ces sujets-là ne s'effacent pas, que ces sujets-là ne vont faire que s'augmenter. Donc ça c'est une première raison. La deuxième raison c'est qu'aujourd'hui on sait faire la ville différemment. C'est-à-dire on sait faire la ville en étant respectueux de l'environnement, c'est bien en termes de matériaux que de bilan carbone. On sait faire la ville en étant, on va dire, attentif à ce que la ville ne soit pas justement, simplement un lieu de vie, mais un lieu où il y a des services, un lieu où la mobilité et les mobilités douces en particulier sont articulées. Donc plus de co-construction déjà, plus de dialogue avec les acteurs de terrain déjà. C'est quelque chose, c'était une tendance, ça a été accéléré avec le Covid. Il y a une grande nouveauté depuis quelques années, c'est que la ville ne se fait pas tout seule. La ville se fait bien sûr, bien évidemment, et c'est normal avec les élus, mais la ville se fait aussi avec un ensemble d'opérateurs, qu'ils soient de l'immobilier, qu'ils soient de l'énergie, qu'ils soient du transport, qu'ils soient des mobilités. Voilà, la ville aujourd'hui se construit, en particulier se reconstruit dans les zones denses, autour de ces, on va dire, de cette démarche de co-construction et d'aménagement. Et surtout, la ville se fait en étant attentif aux préoccupations de nos concitoyens, et en particulier des questions environnementales. On sait faire des villes aujourd'hui décarbonées. Nexity est le premier opérateur labellisé BBCA. Nexity est le premier opérateur bois, de construction en bois. On est engagé sur un certain nombre de projets, où on fait la ville, on va dire, à la fois en étant attentif aux enjeux environnementaux, à la fois en étant attentif à la manière dont va s'organiser la ville, je le disais, logement, service, télétravail, tiers-lieux, et en même temps en étant attentif à comment nos concitoyens vont se déplacer ou pas. Une grande théorie de la ville du quart d'heure, de Carlos Moreno, qui existe en Ile-de-France ou dans les grandes métropoles, mais qui peut aussi se déployer à sa manière dans les plus petites villes. Ça veut dire aussi que chez Nexity, vous êtes de plus en plus attentif à développer tout ce qui touche le co-living, le co-working, les tiers-lieux. Ça, c'est quelque chose que vous développez de plus en plus ? Nexity, c'est le numéro un des services à l'immobilier en France. Nexity, c'est de la promotion résidentielle, de la promotion tertiaire, des services syndics, marchands de biens, et des filiales qui fabriquent la ville, comme la mienne, Nexity Ville et Projet, c'est-à-dire en étant à la fois aménageur, ensemblier urbain, mais aussi opérateur central, coordinateur de l'ensemble des gens qui fabriquent la ville. Donc on est bien évidemment attentif à l'émergence de ces nouvelles demandes. Merci.